Milieu confiné, milieu libre, la formation plongée sous-marine pour devenir plongeur ou devenir moniteur de plongée continue. Bonjour, c'est Vincent, de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisirs et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors, pourquoi ce titre, Milieu confiné, milieu libre ? C'est tout simplement une allusion à l'appellation anglo-saxonne qui parle de confined water pour dire milieu protégé ou si vous préférez plongée en faible profondeur et open water pour plongée libre qui veut dire plongée dans la mer en milieu naturel. Alors, je fais aussi cette vidéo, tout simplement parce qu'en ce moment, j'ai régulièrement des questions. Est-ce que vous faites de la formation plongée actuellement avec le contexte, etc.? Et oui, la formation plongée continue puisqu'on est en milieu ouvert et qu'on peut toujours se former à la plongée sous-marine. Et je vais vous donner aussi quelques explications pour devenir plongeur, pour devenir moniteur, parce que c'est une question qui me revient très souvent. Comment devenir moniteur de plongée ? Alors, pour devenir moniteur de plongée, il faut d'abord être plongeur. Pour être plongeur, il faut passer son premier niveau, le niveau 1, qui est une formation qui se fait en quelques jours, qui vous permet de plonger jusqu'à une vingtaine de mètres. Avec des formations françaises ou américaines, peu importe, mais c'est ce qui vous permet donc de plonger avec un guide. Et c'est votre passeport pour la plongée sous-marine qui va vous permettre d'apprendre comment gérer son matériel, comment gérer son équilibre, comment gérer sa communication et comment gérer une équipe de plongeurs pour s'y insérer et avoir des super expériences, découvrir toute la faune sous-marine jusqu'à 20 mètres de fond. C'est ce qui vous permet de voyager partout dans le monde. Ensuite, pour devenir moniteur, quelle que soit l'organisation, il faut prendre de l'expérience de toute façon en passant ces différents niveaux jusqu'au niveau 4. C'est quelque chose qui va se faire sur un minimum de temps de 6 mois. Pas forcément 6 mois à temps complet, mais il va falloir beaucoup d'expérience, c'est-à-dire à peu près emmagasiner une centaine de plongées pour accéder jusqu'au niveau qui vous permet de rentrer au monitorat. Et donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc, quelle que soit l'organisation, il va falloir consacrer du temps à cette passion qui est la plongée sous-marine pour pouvoir l'enseigner par la suite. Donc, si on prend l'organisation française ou américaine, de toute façon, il va falloir facilement 6 à 8 semaines de formation continue très intensive pour devenir ce qu'on appelle guide de plongée, donc niveau 4 en France, qui vous permet de devenir encadrant mais bénévole en France, qui peut exercer contre-rémunération à l'étranger, ou le niveau américain, Divemaster, qui vous permet d'enseigner contre-rémunération. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces semaines intensives dont je vous avais parlé, ou alors ça peut prendre des années si vous prenez des modules de formation, sachant qu'entre chaque module de formation, il vous faut de l'expérience. Quand je vous parle de formation intensive, c'est des formations qui regroupent à la fois de la formation et de l'expérience sous supervision, ce qui est encore la meilleure façon d'avancer rapidement. Donc, la hiérarchie des niveaux, alors c'est vrai que le terme n'est pas très approprié, parce qu'il n'y a pas d'hierarchie dans les niveaux, mais on va dire plutôt la progression. Le premier niveau, c'est donc apprendre à plonger jusqu'à une vingtaine de mètres, le passeport pour la plongée. Le deuxième niveau, que ce soit le niveau français ou américain, c'est prendre de l'expérience pour être plus autonome, c'est-à-dire pouvoir se passer d'un guide et gagner en profondeur. Une trentaine de mètres sur les formations américaines, une quarantaine de mètres sur les formations françaises, avec la possibilité d'avoir des paliers de décompression, ça c'est la spécificité française. Donc, le niveau 2, c'est ce que ça va vous permettre de faire. Le niveau 2, c'est une formation qui se fait alors que vous avez déjà une dizaine d'expériences plongées du niveau 1. Ensuite, il va falloir passer le troisième niveau. Donc, je vais parler du troisième niveau américain, qui est peut-être le plus rapide à passer, puisqu'il ne donne pas d'évolution en termes de profondeur d'évolution. On reste sur de la plongée sur 30 mètres. Et c'est un niveau qui s'appelle le Rescue Diver, qui permet essentiellement d'acquérir des compétences pour intervenir sur ces binômes de plongée en cas d'accident. Si on parle du niveau 3 français, là, c'est une grande marche, puisque le niveau 3 français, il va se passer avec un minimum d'une quarantaine de plongées. Et encore, c'est un grand minimum. Certains vous diront 100, etc. L'essentiel, c'est que ce soit des plongées dans des milieux variés, et surtout des plongées en profondeur, puisque le niveau 3 français, c'est ce qui vous permet de plonger théoriquement, entre guillemets, légalement, jusqu'à 60 mètres de profondeur en autonomie avec une supervision par un directeur de plongée qui peut être avec vous sous l'eau ou à la surface, ou une autonomie jusqu'à 40 mètres sans aucune personne, bien sûr, avec toujours un ou deux bidômes pour former votre équipe de plongée. Donc ça, c'est un niveau assez complexe, puisqu'il va faire intervenir la décompression, etc. Donc c'est ce qui fait que le cursus va être assez long pour obtenir ce niveau. Sachez que si vous avez besoin d'un niveau 3 pour faire une pré-formation scaphandrier, nous avons des formules chez Aquadomia qui permettent de faire ça sur un grand minimum de 4 semaines pour quelqu'un qui va très très bien en formation intensive. Ensuite, suite au niveau 3, vient venir le niveau 4 pour le niveau français ou le dive master pour le niveau américain. Ce sont des formations qui se réalisent sur une à deux semaines, plutôt deux, qui vont vous permettre, après un minimum d'expérience, donc pour entrer en formation, moi je conseille toujours d'avoir un minimum d'une soixantaine de plongées, même si certaines normes permettent un nombre d'expérience inférieur. Et là, on va vous apprendre à superviser des plongées, c'est-à-dire accueillir les plongeurs, savoir les briefer et savoir révéler toute la beauté de la plongée pour faire en sorte que les plongeurs soient en sécurité et se régalent. Donc là, on en arrive donc au niveau 4 et au dive master, sachant que si vous choisissez l'option formation intensive, le grand minimum, c'est à peu près 6 à 8 semaines de formation, 6 semaines pour arriver jusqu'au dive master, 8 semaines pour arriver jusqu'au niveau 4. Encore une fois, ce sont des minimas, sachant que ça dépend de vos capacités d'évoluer. Sachez qu'en plongée, on peut avoir des soucis d'évolution par rapport à des blocages psychologiques ou des blocages physiques ou des blocages théoriques. Donc bien sûr, ces formations peuvent être à majorer pour des personnes qui ont des difficultés. Donc avec le dive master, vous pouvez, donc le niveau 4 américain, vous pouvez exercer partout dans le monde, sauf en France professionnellement. Avec le niveau 4 français, vous pouvez œuvrer bénévolement en France et vous pouvez éventuellement travailler à l'étranger, quoique c'est vrai qu'à l'étranger, on préfère généralement les qualifications américaines d'ive master. Alors après avoir franchi ces étapes des 4 premiers niveaux, pour prétendre à une formation d'instructeur, donc vous avez soit le système américain, donc la différence entre un instructeur et un guide, un guide des plongeurs qui sont déjà certifiés, un instructeur va enseigner. Alors j'en profite pour parler brièvement d'une spécificité française. On a l'initiateur de plongée qui est proposé à la FFSSM, qu'on peut coupler aussi au dive master. C'est l'examen qu'ils sont en train de passer derrière moi, qui permet pour quelqu'un qui a déjà le niveau 2, une douzaine de plongées d'autonomie et qui suit la formation d'initiateur, qui permet d'enseigner jusqu'à 6 mètres de fond en milieu artificiel ou en milieu naturel, toujours avec la supervision d'un directeur de plongée. C'est une formation à la formation initiateur qui une fois niveau 4 permet aussi d'enseigner jusqu'à 20 mètres avec un petit complément de formation et donc ça permet d'enseigner grosso modo jusqu'au niveau 2. Donc ça c'est un premier niveau d'instructeur, l'initiateur FFSSM qui existe aussi chez la FSGT, mais qui permet d'intervenir uniquement bénévolement en France. Et un niveau 4 initiateur est aussi considéré selon les normes CMAS comme moniteur une étoile et peut donc aussi enseigner à l'étranger, mais ça s'adresse plus au monde associatif, au monde bénévole. Ceci dit, pourquoi il est intéressant d'en parler ? Tout simplement parce que si vous voulez vous lancer dans des formations d'instructeurs de plongée ou de moniteurs de plongée français, il faut savoir qu'il y a une formation qui s'appelle le BP, BP, J, E, P, S, un brevet qui permet d'enseigner la plongée jusqu'à 20 mètres, d'encadrer des plongées jusqu'à 40 mètres, mais toujours sous la supervision d'un directeur de plongée qui sont maintenant des formations accessibles pour un niveau 4 initiateur. Donc pas besoin de... sans plongée, il faut son niveau 4 et son initiateur, mais généralement on arrive pas loin de la centaine de plongées de toute façon. Donc, vous passez le niveau 4, l'initiateur, vous pouvez actuellement passer le BP qui va se dérouler sur quelques mois. Grosso modo, c'est une formation qui va être de juin à septembre dans les CREPS, qui sont les centres d'état de formation. Donc ça, c'était un petit parallèle pour la formation d'initiateur. Je souhaite un bon courage à ceux qui passent l'examen derrière moi. Vous participez avec moi à leur surveillance. Ensuite, si vous souhaitez devenir instructeur partout dans le monde, mais que travailler en France ne vous intéresse pas, ce qui peut être une bonne solution, parce que c'est vrai qu'en France, le métier est relativement saisonnier. Alors, par contre, c'est vrai que ce que je dis, et pour la France métropolitaine, dans les DOM et dans les TOM, c'est complètement différent, puisque là, on peut y travailler toute l'année. En France métropolitaine, on travaille aussi toute l'année. AQUADOMIA, par exemple, est un centre de formation qui est ouvert toute l'année. Mais c'est vrai qu'on a quand même la saisonnalité avec la bonne météo qui est plus favorable, on va dire, de mars à novembre. Alors, pour travailler à l'étranger, vous pouvez vous contenter d'un moniteur au WSI, comme le propose SSI, PADDI, SDI. Chez AQUADOMIA, on vous proposera le système SSI, notamment. C'est une formation qui va durer, depuis votre dive master, où votre niveau 4 est sans plongée, qui va durer une quinzaine de jours, et qui vous permettra donc de travailler partout dans le monde, sauf en France. Si vous voulez exercer en France, il va falloir passer soit par le BP dont je viens de parler, où l'accessibilité est pour l'instant exigée avec un niveau 4 et un initiateur pour faire cette formation BP en CREPS qui va durer à peu près 4 à 5 mois, me semble-t-il. Ensuite, si vous voulez être moniteur de plongée, le vrai diplôme de moniteur de plongée, c'est-à-dire le DEJEPS, là, il vous faut être niveau 4, même si les textes parlent de PA40, il vaut mieux être niveau 4, et là, avoir un grand G au moins 100 plongées d'expérience, et là, vous rentrez dans un cursus long qui va durer quasiment un an. Les dossiers d'inscription se finalisent généralement en octobre-novembre, les épreuves de sélection ont lieu en novembre, la formation démarre en janvier et finit en octobre-novembre. Donc, c'est quasiment une année complète, on va dire 9 mois de formation, et là, vous aurez toutes les prérogatives pour être directeur de plongée, moniteur de plongée en France. Voilà. Donc, cette vidéo, c'était donc pour vous dire que la formation plongée continue, et la formation plongée continue tout le temps, puisque là, j'ai parlé des différents niveaux principaux. Après, il faut savoir que la plongée, c'est une niche de spécialité et qu'on n'arrête jamais de se former. Personnellement, je me suis formé récemment pour devenir initiateur d'apnée en passant des nouveaux niveaux. Je vais bientôt me former pour progresser dans mon monitorat spérologie sous-marine. Et donc, il y a des tas d'opportunités qui sont proposées tout au long de la vie de plongeur ou de moniteur de plongée qui vous permettent d'être à jour et de proposer des nouvelles formations plongées à vos plongeurs, ce qui vous permet de garder la passion et de toujours progresser. Voilà. Si vous avez des questions sur la formation plongée sous-marine, bien sûr, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je vous invite aussi à télécharger, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, à télécharger le guide gratuit que j'ai réalisé qui vous présente quelques astuces pour progresser tout au long de votre formation. et puis, pour nous encourager, n'hésitez pas à poster un petit j'aime et si vous n'aimez pas, je vous rembourse cette vidéo tout simplement. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à visiter le site aquadomia.com pour découvrir toutes les formations qu'on peut vous proposer pour progresser, devenir moniteur. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Réveillez sur l'ordinateur Tu te dis que le bonheur Lui, il est prêt d'être ailleurs Ta part soulignée des moments Dans les ventres de ta maman Et tu le sens Pourtant Le bonheur subaquatique Un Marseille ou Martinique Et vivre la présenteur T'es merveillée à toute heure Lance-toi avec Aquadomia Se former là-bas C'est une sacrée chance Certains croient même que t'es en vacances C'est cool, c'est top, c'est beau, c'est extra Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada